Hey yo l'équipe, aujourd'hui on va observer ensemble une espèce que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, que vous n'avez peut-être jamais vu tout court d'ailleurs. C'est une espèce qui nous vient d'Afrique, et je peux vous dire qu'elle est plutôt surprenante. Elle a un déplacement assez atypique, ressemblant fortement au déplacement des cataglyphistes. Si vous connaissez l'espèce, c'est tout simplement le fait de se déplacer très rapidement avec le gastron l'air. Et ça franchement c'est très appréciable. Je trouve que pour une Camponotus c'est encore plus impressionnant, sachant que généralement elles sont un peu plus grosses. Bon, notez qu'il y a des cataglyphistes de très grande taille. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Ici nous sommes donc en présence de Camponotus erigens. C'est une Camponotus qui nous vient d'Afrique du Nord principalement. On ne va pas énumérer tous les endroits où on peut la retrouver, mais vous avez compris l'idée. On n'a pas des centaines de Camponotus africaines non plus à l'élevage par chez nous tout simplement, ou de disponibilité pour en accueillir, on va dire en acquérir plus précisément. Donc j'avoue que c'est plutôt sympa. Alors l'arène peut atteindre 17-18 mm, c'est plutôt grand comme taille. Les majors également sont plus ou moins dans cette taille là. On compte 1 ou 2 mm de moins en général, ce qui reste très impressionnant. Les ouvrières quant à elles sont plus dans une gamme de 6 à 12 mm. Ça reste très impressionnant tout de même, je trouve. Franchement, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est une espèce qui vit principalement dans les steppes semi-désertiques. Alors bon, ça peut varier, vous savez, les zones un peu où on possède une végétation assez dense, en herbe assez sèche, etc., vous voyez un peu l'idée. Imaginez-vous les dunes à la côte et c'est plus ou moins similaire. Bon, bien sûr, c'est pas à prendre au sérieux, c'est totalement différent. Enfin non, mais bon, bref, passons. Alors par contre, la seule chose qu'il faudra prévoir si vous décidez d'obtenir cette espèce, c'est du chauffage. Parce que oui, c'est une espèce qui, comme vous le savez, vient d'Afrique dans des zones plutôt chaudes. Et elle a besoin justement de chauffage pour bien se développer. Bon, comptez 24-28 dans le nid, on peut aller jusqu'à 32 par contre en extérieur. J'ai d'ailleurs, pour information, une petite information, vous en faites ce que vous voulez, mais sur des espèces africaines de ce style qui ont besoin de certaines chaleurs, je sais que pour bien développer une colonie, certains leur proposent tout simplement une lampe chauffante, vous savez, comme pour les reptiles, avec un point chaud dans l'ADC. Ça, je sais que ça se fait justement. D'ailleurs, chez Antoine, c'est ce qu'il fait pour ces Camponotus Fulvopilosus. Et c'est très très apprécié. Elles déplacent le couvain en fonction, elles le mettent, enfin, franchement, c'est un peu, vraiment, ça représente un peu comme le soleil, on va dire. Elles ont un point très chaud, comme si en journée, elles déplaçaient leur couvain dans la nature. Ben là, c'est un peu pareil. Vous pouvez activer ça 8 heures par jour, un point très très chaud, où potentiellement, elles peuvent déplacer leur couvain et autres. C'est hyper sympa de voir justement les déplacements et, en soi, c'est bénéfique pour la colonie également. Vous allez voir si justement cette chaleur assez intense leur plaît ou pas, enfin, ça vous permet d'observer des choses également. Alors ici, vous voyez que le nid a déjà bien vécu, mine de rien. Il est assez sale en intérieur, mais ça reste très visible. C'est un nid de fabrication artisanale, bon, qui est assez grossi, on va pas se mentir, mais bon, ça reste efficace. Regardez d'ailleurs l'arène ici en image, dans une colonie aussi dense, avec des centaines d'ouvrières. C'est vrai que c'était pas évident de la repérer, mais Antoine l'a repérée assez facilement au final, et ça fait plaisir. Alors, pour information, cette colonie, Antoine s'en sépare, donc si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez me contacter. Voilà, elle est à la vente, pour ne pas donner de prix ou quoi, sachez que ce n'est pas un prix excessif par rapport à l'espèce. Pour l'ensemble, d'ailleurs, vous allez être surpris, je pense. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, voilà, c'est en bonus, on va dire. Autant profiter de la visibilité de cette vidéo, pour la faire partir à une personne qui souhaitera justement mener l'aventure avec celle-ci. Je pourrais vous donner justement toutes les informations liées à elle, c'est-à-dire depuis quand il les possède, etc, etc. Mais pour vous donner un nombre, là c'est compliqué. Elles sont réellement des centaines, il y a des majors énormes, des médias, c'est impressionnant. Enfin bref, c'est une très belle surprise. Ici vous avez une vue d'ensemble d'une face du nid, il y a deux faces où elles peuvent habiter d'ailleurs. C'est un peu style cavité le nid, je vous avoue que si vous avez la possibilité de le changer, c'est pas plus mal. Ou alors de bien bien le nettoyer. Comme je dis, ça a été fait de manière artisanale, c'est pas un nid foufou quoi on va dire. Bah bon, ça reste correct, on a vu pire on va dire. Alors vous voyez qu'il y a énormément de couvins, l'évolution continue forcément. C'est une colonie en pleine santé, elle ne fait qu'évoluer, franchement, très belle espèce, très belle découverte. La coloration, vous voyez, un peu du thorax, elle me fait penser un peu au cruantatus sous certaines formes. Parce qu'elles ont une coloration assez similaire on va dire, du moins pour le thorax. Et ça c'est... enfin moi j'adore perso. Maintenant au niveau du gastron, on est sur un gastron totalement différent. Il est plus sombre, avec la physiogastrie, ça nous permet justement d'avoir ces lignes un peu colorées. Mais sinon c'est vrai que c'est totalement black en soi. Même s'il y a des petites nuances par endroit, ça reste assez sombre. Ici c'est l'autre face justement du nid, vous voyez à l'image, ça grouille de partout. Et là c'est la sortie. Avant, d'après Antoine, la sortie avait des cailloux, etc. Mais vu que les fourmis avaient tendance de créer un bordel, dans ces cailloux justement, elles plaçaient des résidus et ça devenait vraiment... ça devenait vraiment un foutoir. Donc il a enlevé tous ces cailloux justement pour rendre ça moins esthétique soit, mais plus efficace. Et ici vous voyez en zoom macro, elles sont très jolies. Là on est sur deux petites ouvrières. Je n'ai pas attiré de ma genre malheureusement. J'aurais aimé vous en montrer en macro. Parce que j'avoue que c'est vraiment des belles bêtes. Mais elles sont très gourmandes, très rapides. Franchement c'est une très belle espèce. Je ne connaissais pas l'espèce, je l'ai découvert en même temps que je vous ai tourné ces images. Et franchement, j'ai vraiment hésité à la reprendre, pour vous dire. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je reprends la colonie ou non. Au final j'ai fait le choix de ne pas la prendre parce que je vais certainement me pencher sur d'autres espèces bientôt. Et pour ce fait je ne la prends pas. Mais sinon franchement je vous avoue que c'est une espèce qui me plaît vraiment bien. Et j'espère qu'elle plaira à l'un de vous, on ne sait jamais. Regardez, si vous regardez bien, les antennes également sont colorées de la même coloration que le gastre. Et ça c'est chouette à voir. Même un peu plus clair, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, ça c'est une espèce où vous n'aurez pas besoin, je vais dire, de l'anti-macro pour les observer. Sur ce, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Allez, bye l'équipe. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501